Je m'appelle Michel Bourbon, je suis assistant doctorant à l'université de Paris-Sorbonne et de Lausanne en philosophie. Ma thèse porte sur un sujet encore assez jeune, mais en pleine expansion, la justice climatique. Alors nous avons l'habitude d'entendre parler du changement climatique la plupart du temps d'un point de vue politique, scientifique et économique, tant dans les médias que dans les grands articles de recherche. Ma thèse cherche à souligner à quel point le problème climatique est également un problème de philosophie politique et d'éthique. Alors qu'est-ce qu'on entend par là exactement ? Le premier grand objectif de ma thèse, c'est de montrer que le changement climatique cause des injustices. Cause des injustices non seulement globales, dans le sens où les pays du Nord contribuent à causer des impacts climatiques par leurs émissions de gaz à effet de serre dans les pays du Sud, mais le changement climatique cause également des inégalités et des injustices intergénérationnelles. Ce sont avant tout les générations présentes qui consomment les énergies fossiles et ce seront avant tout les générations futures qui devront récolter les conséquences négatives de ces émissions sous forme d'un réchauffement climatique de 2, 3, voire 4 degrés de réchauffement, voire même plus d'ici à l'horizon de la fin du siècle. Alors le changement climatique m'intéresse tout particulièrement parce qu'il représente un des problèmes moraux et politiques les plus importants du 21e siècle. Ma conviction philosophique profonde, c'est que le philosophe doit non seulement arriver à détecter théoriquement les inégalités injustes, c'est le premier objectif de ma thèse, mais aussi, deuxième objectif, à participer activement à la résolution des problèmes soulevés par le changement climatique. Le philosophe ne doit pas fuir dès que les choses deviennent pratiques, il doit également s'investir dans la tâche de la réduction des inégalités injustes causées par le changement climatique. Pour ce faire, je propose certaines institutions politico-économiques comme les taxes carbone internationales ou le marché du carbone, ou également plusieurs manières de réformer les négociations internationales pour chercher à faire avancer la cause de la justice climatique ou, en d'autres termes, pour réduire les injustices climatiques. de la justice climatique ou, en spirituelle, les bénévoles, les bénévoles sont Sous-titrage FR ?